Allez go, comme on dit demain est un autre jour, donc tentative sur la machine à sous New Year's Bash. On va essayer de gagner bien sûr les free spins et de gagner du retrigger si on arrive à éliminer tous les petites loupiottes des symboles qui sont en haut des rouleaux pendant les free games, pour ceux qui connaissent le jeu. Le problème ça va déjà être bien sûr de gagner les 3 scatters, donc ça peut prendre éventuellement plus ou moins longtemps. Alors chiffre 28, est-ce qu'il va se faire défoncer ? Est-ce qu'on va avoir un chiffre 3 dans pas longtemps ? Ça c'est toujours les caissons sans réponse. On voit quand même le précédent jeu, le Golden Nikon Deluxe, pas mal d'achats de bonus, c'était catastrophique, il y en a eu un où ça rackait vraiment du truc monstrueux. C'était la série que j'attendais, celle qui paye, mais bien sûr il aura fallu aller la chercher. Entre temps ça a perdu une blinde. Alors numéro 3, la chance du débutant qui n'est pas là. J'aime bien quand même filer les scatters des cases. Et bien voilà, 4 scatters en début de partie, voilà, d'entrée, ben voilà. La chance du débutant à l'ego, est-ce qu'on va réussir à allumer toutes les petites loupiottes qu'on voit en haut ? Est-ce qu'il y a une balance du retrigger ? Ben ça c'est vrai que c'est top quand on a les free games en début de partie, mais bien sûr des fois il faut jouer pendant une plombe avant de les avoir. Alors, est-ce qu'on va réussir à allumer toutes les loupiottes ? C'est pas évident car ça arrive une fois toutes les je ne sais combien de free games. Alors, 8 parties gratuits de restants, moi je pense que ça va être mal barré pour allumer les loupiottes. Je crois que là, le retrigger ça va pas être sur cette partie-là, il reste 5 parties. Alors, 1975, un petit foisson par rapport à la mise serait pas mal, bon faut quand même pas rêver, les foissons ça ne prend pas les rues. C'est pas très rare non plus, mais ça ne sort pas tous les jours. Et bien, 15 parties gratuites, pas de retrigger, 1975, 29,456. Avec à peu près 700 balles de bénéfice depuis le début de la partie, donc là, probablement le jeu va rebouffer le bénéfice, comme très souvent. De toute façon, je vais pas lâcher l'affaire, je vais poursuivre la partie voir si nous repons l'esclatère. Alors, peut-être qu'ici, c'est le générateur de symbole aléatoire, il est sympa. Et bien, non, il est pas sympa tous les jours. Oh, montante montante, elle est petite montante. On récupère 35. Spin ultime, ça aurait été pas mal un petit troisième scatter. Bon, c'est un peu rapproché du chiffre 3, mais on va peut-être s'en éloigner. Par contre, une machine à sous comme ça, plein de couleurs, il ne faut pas être épileptique, parce que là... Alors, 28, 719, balance de départ. On est passant en dessous. Donc, voilà, une fois de plus, une démonstration. Un bénéfice de gagné sur la machine à sous, la machine à sous, le rebouf par la suite. Là, on part dans la lose par rapport à la balance de départ, donc... On va voir si le jeu nous fait récupérer la lose, ou si on part en lose non-stop. Ah, 4 scatters, voilà. On va repartir en bénéfice. Parce que là, par hasard, on va réussir à allumer les loupiottes et se pécher en trigger sympa. Bon, en fait, j'aime bien ce genre de machine à sous, car elles n'ont pas un top jackpot très très élevé. Donc, en théorie, les petits et moyens gains, ça devrait sortir de façon régulière. Bon, bien sûr, ça reste un jeu comme un autre. Sur le long terme, le facing au gagne. Après, je préfère éviter quand même les machines à sous avec très très gros jackpots maximum, car... Ça veut dire qu'il faut faire perdre pas mal de joueurs pour payer les gros jackpots. Donc, enfin... C'est un peu tendu, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, sans déconner, ça rafait un peu moins que les précédentes. 10.87, on repart en bénéfice. Bénéfice d'à peu près 600 balles. Il devrait théoriquement se faire rebouffer rapidement. Alors ! Alors non ! Dommage ! Bon, ben ça y est, le bénéfice rebouffé une fois de plus à deux reprises. Donc là, ça fait un double exemple de bénéfice réalisé sur une machine à sous, puis je rebouffe par la suite. Donc, comme on ne dit jamais, 203. Enfin, quoi qu'il n'y aura peut-être pas de 3, mais il va descendre tout court. Si vous voyez, il n'est pas sympa. Dommage ! De toute façon, en général, je fais des parties de 10 ou 20 minutes. Des fois, des parties d'une demi-heure, voire un peu plus. Généralement, entre 10 et 20 minutes, ça sort généralement les parties bonus. Donc, on rentre au bonus gagné précédemment, on va voir ce n'est pas en 3e. Allez, chiffre 26, un petit coucou. Allez, m'attente. On ne va pas nous le vendre. C'est vrai que niveau probabilité, il y a peut-être 40, 50, 70 symboles par rouleau, voire plus, avec un seul spectateur au milieu. Donc, si ça fait 3 chances sur 60 ou un peu plus, ça n'est pas gagné. Alors, est-ce que ça va nous répondre ? Non. Il faut 25 qui arrive. ... ... C'est parti. Je crois qu'on est parti pour ce soir 25-24, on va l'entendre le chiffre 24 avec l'aide d'actualités, sauf si nous pointons B8 sur le jeu de base ou éventuellement encore des parties bonus. Allez 87-50, on va faire quelques spins. Alors le 3 ou le 4 ou le 5. C'est clair que les mises élevées quand ça ne paye pas, ça douille sévère. On va faire 24-23 et 24-23 ça y est. Après je vis souvent les gains x50 ou x100, là x100 ça ferait 1750 mais bien sûr c'est pas tout temps d'actualité. Allez go free game ! J'espère qu'on aura qu'un petit peu plus les précédentes, des 1000 balles ou 1900 balles. Alors là c'est des mises à 87-50, ça devrait théoriquement aura qu'un peu plus en théorie. On va essayer de la théorie, en pratique c'est un peu différent. Alors les loups pivotes, est-ce qu'on va gagner un re-trigger ? Il semble pas évident sur ce jeu. Ah ok, il en reste 4, c'est free game. Alors là ils ne font pas le symbole. Alors ici une, une, deux, deux. Ok, il en manque le 2. Enfin 3 plutôt. Ok, bah là il nous reste 2 parties à jouer, ça va pas être évident. Je pense que le re-trigger là il va passer à la trappe. Et voilà, c'est cramé. Alors dernière free game, dernière. Eh bah sans déconner, des mises à 87-50. Ça payait moins que les mises à 102-50. Voilà 840. Troisième round de free game. Ça fait quand même éclater. Allez hop. Normalement dire c'est un joueur de machine à soutien. Tiens j'ai gagné 3 fois les bonus free spin. Ah bah t'as fait combien de bénef ? Bah non là j'ai perdu la pupale. Bien sûr c'est pas évident de tomber sur des parties bonus qui est rat qui payent beaucoup. Et souvent ça fait un montant inférieur à ce que le jeu a bouffé précédemment. Alors arrêt de rouleau, non. Bon c'était quand même rapproché du chiffre 3 mais là on se rapproche du chiffre 1. Le troisième, le troisième, non. mindez pas? Allez hop. Bon c'est prêt à faire. Bon c'est prêt. Deuangez pas. Bonne. 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 On va re-tester effectivement sans hasardeuse. Five of a kind, alors combien ? 1015, ok, on va peut-être remonter mais ça rembourse pas la loose. Je crois que pour rembourser la loose il faudra un gros round de free games bien payant mais ça va pas être évident. Bon ben moralité j'aurais du faire la flippette d'entrer en début de partie quand j'ai eu les 4 scatter les 15 free games. Petit bénef j'aurais du me parler d'entrer. C'est vrai que ça aurait fait de pas faire la flippette mais plutôt jouer de façon raisonnable. De toute façon le jeu des fois il continue à payer des fois il paie que dalle. enfin là on a la version qui bouffe le solde. J'espère quand même que le chiffre 2 reste en place, rebasculer sur le chiffre 1 c'est pas top. Alors combien qu'on brille ? 1312, 3 rounds de free games de gagné, 2 big win de gagné. la loose par rapport à la balance de départ. On est en loose d'un peu plus de 6700 balles. De toute façon on va attendre il nous re-racle les scatters mais euh... c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Et voilà trois chances d'avoir le troisième, au final non. Et bien malheureusement je crois bien que le chiffre 1 c'est pour bientôt. même pas une dizaine de spins on va y arriver. Et ça y est ça y est on y est. chiotte de chez chiotte. 3 rounds de free games, 2 big win malgré ça. Joli 12. Et bien ça y est 9000 balles, 9000 balles de bouffée pas mal. Joli joli performance. C'est clair quand ça paye 1 x 50 ou 1 x 100 ça paye du lourd mais là c'est un diviseur par 100 qu'on a gagné. On va même voir un diviseur par 150. Ça c'est un peu le double effet qui se coule. Et le rat ne l'a pas pondu. Et bien ça y est free game j'espère qu'on râquait quand même. 1991. 19 300 c'est la coin initiale. Alors re-trigger, re-trigger ou pas ? Avec ce jeu là le re-trigger c'est euh... ça n'est pas arrivé très souvent. Allez 10 parties gratuites. Alors ça va nous allumer toutes les loupiottes. 4 de restantes, 6 parties gratuites. Et on va se faire remplir. On va se faire remplir. Le jeu ne paye pas trop non plus. Cacahuète niveau win même pas 1 x 10. Comme quoi les free game c'est pas toujours nouvel. C'est pas toujours très généreux. Alors 2 parties gratuites. Ah ouais c'est foutu. C'est cramé, c'est cramé. Et voilà il a resté mis allumé maintenant. On arrive à la fin des free game donc voilà. 400 balles de win bordel. Sur des mises à 102,50. On a même pas retrouvé le chiffre 2. Ah bah c'est bien beau de gagner des x 100. Ouais par exemple à 43 x 100 ça fait 4 375. Mais là on s'est tapé les diviseurs. Plus qu'un diviseur par cent de la mise. Enfin x 100 en soustraction de ce qu'on avait. Et Ruscatrass qu'ils vont râquer ceux là. Ou est-ce qu'ils vont payer que dalle. En tout cas après ça on se barre à direct. On va pas aller chercher plus loin. 1. 4 allumés. Eh bah sans déconner. Je sais pas combien de rounds de free game on a gagné. mais que des win de misère. Allez 2. Repartie gratuite de restant. Tu veux pas nous filer la tour violette. Sans déconner 358. Ok bah pas un spin de plus sur ce on se barre. 19,460 c'est bien fait défoncer. Ah voilà quand même ça calme. Allez close. On fera un main en puissance.